A Addis Ababa, c'est la ruée vers les journaux. Les habitants de la capitale éthiopienne veulent être informés de l'évolution de la situation sécuritaire dans leur pays. Face à l'avancée des rebelles du Front populaire de libération du Tigré, le gouvernement éthiopien a décrété mardi l'état d'urgence, tout en appelant les populations à se préparer à la bataille. Une année après le début des hostilités au Tigré, le conflit semble prendre une nouvelle tournure. L'idée d'une entrée des rebelles dans la capitale inquiète. Nous ne voulons pas que le sort de Dessi se répète à Addis Ababa. Certains insurgés sont entrés dans la capitale. Nous devons les identifier, sinon je ne doute pas que ce qui s'est produit à Dessi puisse se reproduire à des brés Béran et à Addis Ababa. Ces gens mangent et boivent avec nous. Ce sont des ennemis de l'Ethiopie et ils doivent être renvoyés. Et pour cela, nous devons tous coopérer avec l'état d'urgence en conséquence. Je suis très inquiète, car Dessi et Kamboultia sont proches d'Adis Ababa. Ils ont parcouru de nombreux kilomètres pour y arriver. Je pense qu'ils vont contrôler Addis Ababa. Les habitants de la capitale éthiopienne semblent donc vivre en sursis. Les autorités ont annoncé mardi le recrutement des jeunes afin de donner un coup de main aux forces de l'ordre. La communauté internationale appelle à une cessation immédiate des hostilités.